Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'aspirateur de chez Switchboots, le K10+. Un aspirateur assez étonnant, notamment par sa taille. Regardez, c'est un aspirateur complet avec sa station et ça tient dans ce petit carton. Vous allez voir qu'il est tout. Et le K10+, le voici. Vous voyez, il est petit, il tient dans la main. C'est 25 cm de diamètre. C'est vraiment pas énorme. Et évidemment, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients à avoir un aspirateur aussi petit. Dans la boîte en plus du K10+, en plus de la station de recharge, on a des lingettes humidifiées qui se trouvent ici. On a un sac à poussière juste ici de 4 litres. Et puis, un filtre à chopper supplémentaire. Il y en a déjà un qui se trouve dans le bac à poussière. On fait un petit tour maintenant du côté du K10+. Donc, le voici. Donc, 25 cm de diamètre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a un LiDAR qui est là. C'est pas mal. C'est rare pour ce type d'aspirateur. J'en avais testé d'autres sans LiDAR, donc qui était vraiment tout simple. Donc, ça va lui permettre de se repérer plus facilement. Et puis, si j'ouvre ce socle-là, j'ai accès... Je vois toujours les boutons, la partie ON-OFF. Et puis ici, le bac à poussière. Alors, le bac à poussière, lui, il est vraiment tout petit. Voilà, il s'ouvre comme ceci. On appuie juste là. Donc, il est vraiment très petit. Il va se vider automatiquement dans la station de recharge. Et juste ici, vous avez donc un autre filtre HEPA. C'est celui dont je vous parlais. Donc, voilà, c'est vraiment... En voyant ça, on comprend très vite que c'est fait plutôt pour les petits espaces. À l'arrière du 410+, donc, on a ici une brossette latérale. Une seule, malheureusement. Mais qui est assez grande, donc ça va être pas mal pour aller dans les coins. Vous voyez qu'elle dépasse quand même pas mal du robot. On a ici, donc, une roue à 360 degrés. Les deux roues, donc, principales ici. Et puis là, donc, une brosse, alors, mi-poil souple, mi-poil dur. J'ai l'impression qu'on va devoir la nettoyer assez souvent, puisqu'elle a tendance quand même à s'enrouler avec les cheveux. Donc, bon, faudra la nettoyer assez régulièrement. Alors, à qui s'adresse cet aspirateur robot ? Pour une fois, je ne vais pas le passer dans mon salon. Je pense que c'est plutôt pour des petites surfaces, un bureau, une chambre. Donc, ça, c'est un gros avantage. Il va se faufiler un peu partout. Il fait moins de 10 cm en hauteur. Par contre, l'inconvénient, c'est sa base de recharge. Je trouve qu'ils auraient dû faire deux modèles. Un modèle avec station de visage, pourquoi pas, pour ceux qui en ont besoin. Et puis, un autre, qu'on devra vider forcément plus, parce que le bac à poussière est vraiment petit. Mais, en tout cas, que vous allez pouvoir utiliser sous un lit, par exemple. Ce n'est pas le cas. Avec cette base de recharge, qui est assez, même si elle est petite, en tout cas, elle est suffisamment grande pour ne pas passer sous un lit. Premier test, le test de l'obstacle. Alors, il y a un LiDAR. Ça permet de cartographier. Ça permet de s'en repérer un petit peu mieux. Mais il n'y a pas de caméra de détection de petits objets. Donc là, c'est un Casimir. Donc, il est assez gros. Pour le moment, l'aspirateur le contourne bien. Ça marche moins bien, évidemment, avec des petits objets. Voilà, il le bouscule. Le robot embarque quelques capteurs anti-chute. Donc, on va tout de suite tester ça. Voilà, donc là, il est au bord d'une marche. Il a deux doigts de tomber. Va-t-il tomber suspense ? Bon, je vous avoue qu'il ne tombe pas. Et c'est d'autant plus étonnant, c'est qu'il y va franco. Il déborde quand même pas mal. Mais non, à aucun moment. En tout cas, il est tombé dans mes tests. Allez, on passe maintenant au test de la farine. Alors, j'ai mis de la farine en plein milieu, mais également dans un coin. Alors, je vous avoue que même des aspirateurs qui coûtent trois fois le prix, notamment chez Ecovax ou même chez Roborock, eh bien, n'ont pas réussi à retirer complètement la farine. En tout cas, en mode aspiration simple. Je dois bien vous avouer que même avec des aspirateurs trois fois plus chers, comme chez Ecovax ou Roborock, que j'ai pu tester, avec un seul passage en aspiration, ça ne retire pas grand-chose. Là, donc, il a bien été dans les recoins. Bon, on voit qu'il reste quand même quelque chose. Et notamment dans les interstices. Alors là, je suis en plein milieu. Voilà comment il se débrouille. Je trouve qu'il se débrouille quand même pas mal. Déjà, il est assez silencieux. Il a une puissance de 2500 pascales. Ce n'est pas énorme. Eh bien, finalement, il se débrouille quand même pas mal. Alors évidemment, c'est ce que je vous disais. Il reste quand même de la farine. Donc là, il repasse. Mais là où il est passé, bon, après, effectivement, si on passe la main, on sent encore une fille de pellicule. Mais c'est quand même, en tout cas, dans ce que proposent, en tout cas, des aspirateurs, qu'il serait deux, trois fois plus cher. Et généralement, ça se finit toujours par un petit nettoyage au lavage pour avoir vraiment un résultat optimal. Donc, je vous disais tout à l'heure, donc, il passe dans un sens et puis dans l'autre. Donc là, il est en train de passer, bon, on va dire verticalement. Mais tout à l'heure, il était horizontal. Donc, ça permet, justement, de repasser là où, vous voyez, donc, il récupère un petit peu plus là. C'est pas non plus parfait, mais il en récupère. Donc, il maximise ses chances. Bon, ouais, donc là, tout n'est pas parfait. On verra comment ça se passe au lavage. Une fois le ménage terminé, donc, il retourne automatiquement sur sa station de charge. Et donc, il va se vider. Alors, ça tombe bien, puisque la contenance du bac à poussière est vraiment petite. S'il fallait le faire, je ne dis pas à chaque ménage, mais pas loin, en tout cas. Donc, il y a un sac de 4 litres qui est à l'intérieur et que vous devez changer. En tout cas, le constructeur conseille de le changer tous les 7 mois. On passe maintenant à la partie de nettoyage. Donc, on lui met la lingette comme ceci. L'inconvénient, c'est que lorsqu'il va être en mode lavage, eh bien, il ne va pas du tout aspirer. Et sachant qu'en plus, c'est vraiment juste une serpillière qui touche le sol. Donc, ça n'a aucun effet de pression sur le sol. Donc, aucune tâche ne partira. C'est vraiment juste pour retirer les micro-poussières. Un petit mot maintenant sur la station, donc, que voici, qui est assez haute. Ici, donc, il y a le support pour serpillière qu'on va venir, en fait, glisser à l'intérieur. L'avantage du K10+, par rapport à d'autres aspirateurs, évidemment, c'est son petit gabarit. Donc, ici, j'ai mis un tabouret. Et c'est le seul, en fait, de tous les aspirateurs que j'ai pu tester qui est capable de passer en dessous. Donc, voilà. Et c'est la raison pour laquelle, je pense que ce type d'aspirateur est plutôt destiné à des petites pièces, des chambres, avec des meubles un petit peu plus petits, en tout cas, un petit peu plus étroits qu'un salon, où là, généralement, on a un peu plus de place. Et les pieds de chaise sont souvent standards, donc la plupart des aspirateurs passent en dessous. Dans les toilettes, c'est pareil. Je trouve que parfois, on n'a pas assez de place avec des gros aspirateurs. Celui-ci, évidemment, regardez, il y a de la marge, va se faufiler partout. Et puis, vous le savez, un SwitchBot, c'est un environnement. Regardez, j'ai mis un Tag NFC. Donc, si j'approche mon iPhone du Tag NFC, voilà. Donc, je l'ai programmé depuis l'application SwitchBot et ça va lancer automatiquement l'aspiration. Donc, c'est des petits plus. Vous allez pouvoir intégrer tout plein de scénarios. L'autre avantage, c'est sa compatibilité avec les raccourcis Siri. Active le mode Max. OK, c'est fait. Donc là, le raccourci, c'est simplement d'augmenter la puissance d'aspiration. Mais vous voyez, dans les raccourcis, on peut en faire plusieurs, notamment de lancer, d'arrêter, retour station, etc. Donc, on peut vraiment faire plein de trucs. C'est compatible, évidemment, avec Google Assistant et Alexa. Quand on lance l'application, on peut donc lancer le nettoyage, arrêter le nettoyage ou aller à la recharge. Ou appuyer sur mort, voilà, pour avoir un petit peu plus d'infos et notamment tout ce qui est lié à la carte. Donc ici, on va pouvoir faire comme tous les autres aspirateurs. Lui dire d'aller nettoyer dans une certaine zone, de mettre des barrières virtuelles pour éviter certaines zones, etc. Ou même carrément un environnement virtuel où l'aspirateur n'ira pas. Il a mis 11 minutes pour faire 12 mètres carrés. Alors, ce qui est pas mal comme ça sur le papier, sachez que la pièce était très simple. Donc, dans des pièces un peu plus compliquées, ça peut être un petit peu plus long. Mais finalement, de toute façon, il se repère bien avec son LiDAR. Il est assez rapide. Ici, c'est du classique. On a la gestion de cartes, la gestion des programmations, du rapport du nettoyage. On va pouvoir changer les voies, mais il n'y a pas de voie française. Et puis, on va pouvoir le gérer manuellement. Donc, lui dire là où aller. On va pouvoir le piloter. On va également gérer la puissance d'aspiration. Et en haut à droite, on a des paramètres supplémentaires. Donc, on verra qu'ici, le verrouillage enfant. On a la possibilité de couper ou non les lumières, les LED lumineuses de la station. Activer ou non la réduction des collisions. Gérer le vidage automatique. Alors, si vous voulez un vidage plus ou moins fréquent. Et puis, gérer le volume, etc. Bon, en gros, ce sont des paramètres qu'on retrouve sur la plupart des aspirateurs. Mais en tout cas, ils sont tous là. Et c'est là où vous allez gérer les services cloud. Que ce soit avec, justement, Siri ou le NFC pour créer un tag. Donc, une action avec un tag. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le 410+. Donc, vous l'avez compris, il y a du bon, il y a du moins bon. Côté moins bon, c'est la partie lavage. Je trouve qu'elle est inexistante. Ça n'a vraiment qu'un intérêt. La station de recharge, pour moi, est un petit peu trop grosse. Par contre, il y a du bon. Notamment, pour sa taille, je trouve qu'il nettoie plutôt bien. Il est rapide. Et puis, surtout, c'est l'intégration avec SwitchBot. Que ce soit avec du NFC ou même avec les raccourcis Siri. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada